Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et de liker la vidéo, on commence. Véritable bête féroce, et parmi les combattants les plus puissants de la planète, Francis Ngannou ne doit pas être facile à se coltiner. Star montante au sein de l'UFC, Sheldstreet Klan a d'ailleurs eu l'occasion de croiser le fer, avec le Camerounais à plusieurs reprises, une expérience qu'il avait décrite sans détour, il y a quelque temps. Du haut de ses 1m93 pour 117 kg, Francis Ngannou est tout simplement terrifiant. L'ancien champion des poids lourds de l'UFC, est connu depuis belle lurette pour sa puissance de frappe hallucinante, lui qui peut endormir absolument n'importe qui d'un seul coup de poing. Si ses adversaires en souffrent, dès qu'il la fronde dans l'octogone, il s'agit d'avoir aussi une pensée pour ceux qui s'entraînent avec lui. Doté d'une bonne éthique de travail, le Predator prend très au sérieux la préparation de ses combats. Il n'hésite donc pas à tout donner en sparring. Y compris contre des athlètes issus d'autres catégories de poids comme Sheldstreet Klan, qui évolue chez les poids moyens. De passage sur le podcast de Joe Rogan, l'américain connu pour ses déclarations tapageuses n'avait pas fait dans le détail concernant la superstar. Voilà ces mots, moi et Francis Nganou, on a eu une grosse guerre de 3 rounds. Oh oui j'ai déjà fait du sparring avec Nganou. Les poids lourds sont plus faciles à frapper, et c'est plus simple de ne pas se faire frapper. Mais le problème, c'est que s'il vous touche, vous avez l'impression d'avoir été renversé par un camion. Francis est vraiment un mec génial. Quand on parle à Francis, on se dit, mec t'es un saint bon sang. Se battre avec Francis est amusant, je veux dire je fais des sparring avec lui en disant des choses comme, allez mon gars viens on se bat, parce qu'il me fait peur, il me fait vraiment peur. C'est un grand homme noir qui fait peur. Avec sa petite voix, j'ai l'impression que c'est moi qui me cache de mon père sous le lit. C'est comme si j'étais un enfant, et que je le regardais avec crainte. Quand on voit le monstre qu'est le Camerounais, on comprend aisément ce que ressent l'américain, qui est pourtant connu pour être un sacré client dans la cage. Le fait qu'il continue de vouloir se mesurer à lui est d'ailleurs d'autant plus impressionnant. Entraîneur de Nganou à Las Vegas, Eric Nixik s'était exprimé sur Striclan en 2022, et avait confié qu'il était tout simplement intenable à l'entraînement. Il a déclaré, ce mec va se battre, avec absolument n'importe qui dans notre gymnase, il met Francis au défi à chaque session de sparring. Il adore se mesurer à Francis parce qu'il dit, je veux me sentir aussi proche de la mort que possible, et je vais ressentir cette peur de Dieu à chaque fois, que je me bats contre un gars comme Francis Nganou. S'entraîner contre un Golgoth tel que Francis Nganou, voilà une expérience qu'eux-mêmes, le sulfureux Striclan n'est pas prêt d'oublier. On ne peut d'ailleurs que respecter l'américain, pour vouloir l'affronter de façon systématique, car encaisser les coups du Predator n'a clairement rien d'une sinecure. Entre Francis Nganou et Dana White, ce n'est pas forcément une grande histoire d'amour. Le premier méprise la manière qu'a le second de faire du business. Et à l'inverse, le patron de l'UFC n'aimait pas forcément les énormes revendications de son champion. D'ailleurs, la dernière sortie de White risque de faire du bruit. Comme il se décrit lui-même, Francis Nganou est un homme libre depuis son départ de l'UFC. S'il a d'abord été critiqué par certains face à la durée des négociations avec les autres organisations, il a finalement atteint tous ses objectifs. Il va être mieux payé au PFL, ses adversaires aussi. De plus il va devenir le chef de la division africaine, et il va surtout avoir le droit de boxer. D'ailleurs le 28 octobre prochain, les yeux de tous les passionnés devraient être rivés sur lui, et son combat face à Tyson Fury. Le Predator est loin d'être le favori, mais il a su s'entourer de légendes, pour progresser rapidement, et avoir ses chances. Son nouvel entraîneur a d'ailleurs le style idéal pour lui permettre de créer la surprise. Malgré cette actualité bien remplie, il doit toujours avoir un regard, sur ce qui se fait actuellement à l'UFC, où il garde toujours de très bons amis. Il aura donc sans doute des choses à dire suite à la dernière sortie polémique de Dana White dans les médias. Interrogé sur le fait qu'il n'avait pas payé une star de son organisation, le boss s'est montré intransigeant, et presque sans cœur. Il a déclaré, Stephen Thompson a décidé de ne pas combattre contre Michel Pereira. Son adversaire faisait 1,3 kg de plus que le poids autorisé, et Thompson aurait touché 35% de son salaire, s'il avait tout de même accepté le combat. Si tu refuses cette option, tu ne peux pas demander 250 000 dollars. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On va regarder combien a coûté son entraînement, et le rembourser. Pour Dana, Stephen déjà âgé de 40 ans, et sur la fin de sa carrière, ne mérite pas son salaire, parce qu'il a refusé d'affronter un adversaire plus jeune, et qui a manqué la pesée quelques heures avant leur affrontement. Une décision qui enrage les fans, et qui ne doit pas manquer d'énerver Francis Ngannou. En effet, ce dernier a toujours lutté pour des meilleures conditions salariales à l'UFC. Les réactions ont été vives sur les réseaux sociaux, face à ce qui est vu comme une injustice. Voilà quelques réactions. Il a été le combattant le plus professionnel, il a fait le poids. Mais pourquoi la question se pose sur son salaire ? Il a fait ce qu'il avait à faire pour gagner son salaire de base, et son adversaire n'a pas respecté son sport et son organisation en ratant la pesée. Il a fait perdre de l'argent à tout le monde, il ne devrait pas être payé. Thompson mérite son salaire de base. Francis Ngannou affirmait que l'UFC ne respectait pas forcément ses combattants, surtout au niveau financier, alors apprendre que Stephen n'a pas été payé à cause d'un adversaire qui manque la pesée risque de le faire enrager.